hola les amis de la casa petite vidéo juste pour faire un petit point sur les tomates donc il me reste deux variétés à vous présenter qui tardent un peu à mûrir je vais vous présenter aussi le nouveau melon le tiger ça y est qui mûrit et je voulais vous montrer quelques beaux calibres de tomates comme ça pour les indécis encore regardez grosse blanche c'est toute la paume de ma main j'ai des grands doigts mais je les peserai je vais pas vous redécouper tout ça regardez une belle ananas c'est pas la plus grosse en une belle qui doit être bien lourde que j'ai gardé les graines regardez tous les pieds qui tue d'ensemble ils sont beaux ils sont verts ils sont feuilles la couleur alors juste les beaux calibres que j'ai vu regardez celle là je la peserai elle est pas mal 1884 une des variétés que j'apprécie particulièrement à la pin apple pig regardez deux trois l'un à côté de l'autre celle là elle est mouse pareil je la peserai vite fait n'a peu le pig voilà et il y en a encore je vais vous montrer c'est que je vais vous présenter c'est pas encore mieux c'est celle là regardez alors elle en travers mais elle fait plus elle tient pas dans la paume de maman celle là je vais la ramasser dans les deux trois 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 bons jours je pense encore une 1884 elle est mouse il y a là ça y est reparti regardez la piece vine c'est une tomate c'est un arbre à l'arbuste n'a partout mais bon après elle à l'intérieur il y en a au large lapis vine les plus riches en vitamine c alors celle que je n'ai pas présenté regardez potland pink regardez où là ça monte ça monte regardez toutes les grappes celle là toujours à plumes regardez ce feuillage celui là c'est la première fois que j'en vois comme ça vert grisonnant on dirait un petit duvet c'est tout doux alors elle elle se multiplie ça fait des gourmands tous les deux trois jours non ça suffit pas pour m'enlever les petits gourmands regardez ça arrête pas arrête pas s'arrête pas donc il ya des tomates voyez alors pour l'instant j'avais toujours pas des rouges donc je vous présenterai peut-être ça d'ici peu mais toujours pas de rouge toujours pas de semblant de rouge voilà tout cas le feuillage est pas commun j'en ai jamais vu des comme ça donc toujours à plume qui me reste à vous présenter et l'autre qui me reste à vous présenter c'est la easy candy cherry des tomates des grosses cerises tomates cocktail un peu rouge jaune sont très très bonne très fruité celle là je suis à n plus 2 je les ai déjà fait l'année dernière j'ai récupéré j'ai refait cette année celle là oui bonito donc voilà c'est deux variétés qui me reste à vous proposer regardez encore des beaux calibres c'est quoi on a toujours 1884 comme quoi c'est la variété qui veut ça donc voilà donc je vais faire peser les grosses tomates et je vais vous à il ya celle là elle est là la grosse ananas que je vous disais telle grosse ananas une belle par et celle là je tiens bien en main est pas mal je vais parler à découper ce qu'on sait qu'à l'intérieur l'ananas elle est magnifique mais je vais la peser je vais garder les graines elle est belle celle là les beaux calibres je vais garder regardez beau calibre là aussi plusieurs à la suite les caisses 1884 c'est me dire ça mais j'ai que de ça donc voili voilou donc je vais peser mes beaux calibres je vous présente aussi le melon tiger et voilà pineapple pig 1884 et ananas donc juste pour se donner un petit ordre d'idées 449 450 pineapple pig plusieurs gros modèles sur le pied bon ma 1884 cela les j'ai eu beaucoup plus gros la donne un faux 500 et des bananes 300 kg mais je pense j'en ai une très grosse qui va venir ces quelques jours j'attendrai vous mettre la vidéo en ligne 520 ananas magnifique à l'intérieur alors je voulais vous reprendre deux minutes car j'ai attendu deux jours avant la vidéo vous venez de voir juste avant pour ramasser deux autres beaux calibres que vous avez vu juste avant la grosse blanche et la grosse 1884 juste pour les peser car je pense que c'est un très très beau calibre regardez la 1884 car on filme pas chaque fois et récolté tout ça mais alors celle là regardez on voit même pas ma main je pense que celle là je vais battre mon corps de la dernière fois c'était déjà une 1884 qui faisait 570 donc là je sais pas combien elle fait mais elle est belle elle est belle donc oui juste pour ça juste après je vous présente le tiger le melon donc on va aller peser ça juste pour le plaisir alors verdict 1884 mieux que 570 et oui 721 grammes voilà nouveau record personnel et la grosse blanche pareil grosse blanche que je viens de cueillir plus petite celle là 410 en deux tomates il ya de quoi manger donc voilà alors entre autres pour tous ceux qui disent que sans arroser sans tailler c'est pas possible d'avoir des gros fruits la preuves voilà la preuves regardez je ne taille pas il ya plusieurs branches ça monte très haut il ya des fruits partout regardez hop il ya des feuilles derrière les branches mais c'est pas grave ça jaunit même derrière les branches à mûrir il y en a partout sans arrosage sans tailler moi sans tailler je taille les petits gourmands genre là hop je rappelle le petit gourmand ça fait quasi pas de cicatrices à la plante on taille donc voilà pour rappel on ne peut on peut ne pas arroser et avoir des gros fruits regardez par exemple voilà elle a souffert pendant la sécheresse hop mais si on remonte regardez au dessus comme c'est vert elle est repartie plus belle elle arrive elle est à 1 m 90 donc voilà donc allez j'arrête de vous embêter avec ça on va aller voir le melon est donc nous voici à la partie des melons on voit les fameuses pommes de terre que j'aurai ramasser posées sur le gravier tout partout partout ici aussi c'est grillé mon avis ici enfin un bon rendement dans le fond ça a fleuri tout là ça a pas été bien loin j'ai des doutes on verra ça ensemble mais les melons au gain qui était là et 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 qu'est ce que ça me propose est ce que j'ai des autres bébés au gain à plat un qui va arriver encore donc oui j'en ai partout et donc pour l'instant tata tata tam peut-être un ici ou là un petit en formation c'est peut-être encore un autre en formation alors il y en a un beau là à bla la beau donc je pense que j'en mange un peu plus l'année dernière comme je vous l'ai dit la dernière rien à un gros pensé sur la mélange de bourgogne on voit la taille c'est pas au gain ou un tiger on voit la taille beaucoup plus grosse les autres sont un peu plus petit car comme je l'avais dit je me suis dit en ayant plus j'en aurais peut-être plus car là un gros j'en ai qu'un je crois et là regardez le tiger on le repère il se repère facilement comme le huguen il vient jaune le tiger il vient rouge orange bon là il a été ouvert c'était pris un peu de grêle c'est pas grave voilà il s'est décroché il était je pense pas voilà ils sont bons mamma mia bon regardez le pièce sec j'ai à peine bougé c'est décroché mais regardez il y en a un là encore un là celui là je vais laisser mûrir regardez ça commence à craqueler il n'est pas encore au top contre ils sont déjà ils sont déjà très 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 bon qu'est ce que j'en ai encore je crois que j'en avais vu j'en ai vu quelques uns au début ils sont verts on les voit pas encore mais bon bref tiger bientôt vous le présenter des graines je sais que le huguen vous avez été pas mal à vous laisser tenter donc du huguen je devrais en avoir encore apparemment celui qui est ici plus peut-être les petits qui sont par ici mais vu qu'ils sont en travers je sais pas c'est lequel regardez il continue à monter des petites fleurs donc oui donc tiger n'hésitez pas à demander quand je vous ferai la présentation incessamment sous peu voilà et butternut la butternut la butternut là bas c'est pareil les courses les courses les courges avec la pluie qui a eu ces derniers jours ça leur a fait du bien c'est bien reparti donc voilà 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 donc voilà bon allez les amis je vous laisse je vous dis à bientôt